Bonjour Vierge, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire votre lecture pour le mois d'avril en amour. Alors, ça va être plus général cette fois-ci. N'importe quel message, flambe jumelle, âme soeur, n'importe quoi qui veut rentrer, on va lire tout ça. Si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la boîte de description en dessous. Si vous voulez faire un don à ma chaîne pour aider ma chaîne, ou si vous voulez juste me suivre sur Facebook ou Instagram, les liens sont aussi là. Si la lecture ne vous parle pas aujourd'hui, il y a mes plus vieilles lectures dans le mois de mars, février, 2020, c'est tout encore, il n'y a pas de temps du tout. Et je veux vous remercier de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et de partager les vidéos. Ok, alors en bas de une minute, mes annonces, yay! On va aller regarder les messages pour vous, vierges, pour le mois d'avril. On va aller regarder ça. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer à s'habituer à tout ça. On va s'y faire. C'est quand même possible. Vous autres en France, là, ben en tout cas, je dis vous autres en France, je sais qu'il y en a d'un peu partout qui regardent, mais je me fie sur mon... La plupart de mes... De ceux qui regardent les vidéos, c'est de la France. Alors, c'est pour ça que je dis ça, mais je sais que vous êtes comme un peu toutes à l'intérieur. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Nous aussi, on est toutes à l'intérieur. On ne sort pas. On peut aller à l'épicerie, mais là, moi, je pense que je n'irai même pas. Je vais commander en ligne. Ça va être bien plus simple. Bon, il ne faut pas parler de ça. Ok. Let's go. Qu'est-ce qui se passe pour vos vierges? L'Empereur. On a Énergie Bélier ici. Valet des Coupes. Nous aussi, c'était dans la lecture en anglais. Chevalier des Coupes. Le Magicé. J'ai l'impression que vous avez plus qu'une option ici, vierge. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez plus qu'une option. Je suis plus qu'euse, mais je vois qu'il y a déjà, il y a quelqu'un dans votre vie présentement qui représente vraiment quelqu'un de très stable, quelqu'un d'un haut, c'est peut-être un haut dirigeant, c'est peut-être votre patron, en fait. Il y a quelqu'un qui s'en vient vous offrir quelque chose, ok? Vous avez, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup en admiration, c'est un patron qui va venir vous offrir un petit quelque chose. Alors, je ne sais pas, c'est votre patron, quelqu'un avec qui vous travaillez, ou quelqu'un qui est plus haut placé que vous. Pas nécessairement à votre travail, ça peut être, je veux dire, c'est un patron, c'est quelqu'un qui est quand même très important ici, qui vient vous offrir quelque chose, ici. Une offre d'émotions. Et on a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre. Ici, je vois l'énergie, beaucoup énergie bélier. Ici, je vois cancer, poisson, scorpion. Encore, c'est quelqu'un que vous connaissez ici. Et c'est quelqu'un que maintenant, cette personne ressent qu'ils ont vraiment tout en leur pouvoir, tout en leur possession pour faire cette offre et avancer. Alors, cette personne est prête, se sent maintenant prête, ok? Peut-être dans le passé, elle n'était pas prête, mais maintenant, se sent prête. Et cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un qui est très outillé, qui est très intelligent, intelligente, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui est très outillé dans la vie, dans la vie, ok? Cette personne vous voit comme ça. Et cette personne aussi a l'impression qu'eux aussi sont comme ça. Ils se sentent aussi très prêts et outillés pour s'avancer ici. Là aussi, n'oubliez pas que c'est une lecture amour, ok? L'amour, ça inclut la famille, les amis, ça inclut plusieurs personnes, ok? Et lorsque je lis pour l'amour, là, c'est ça, c'est amour pour moi, David, ça peut être là, ça peut être quelqu'un de la famille qui veut ici vous s'excuser, vous offrir des explications, ou veut venir s'exprimer émotionnellement, ça peut être ça aussi, ok? Alors, juste de garder en tête que c'est pas nécessairement amour romantique, toujours, toujours, dans les lectures qui sont pas d'ordre, qui sont d'ordre amour en général, ok? que je fais pour votre moi, pour votre signe, ok? Voilà, c'est parti pour voir d'autres messages. D'autres messages sur le fil pour Vierge. Le pape, c'est vraiment quelqu'un de très, le pape est juste en dessous. On a deux découpés, ça, cette union, ici, on veut, ok, je vais juste sortir les autres cartes parce que, cinq des pentacles, ok, sept des pentacles. Alors, cette personne dans le passé, là, il y a quelqu'un dans le passé qui, qui vous a peut-être abandonné ou rejeté, qui ne vous démontrait pas d'intérêt, vraiment. Cette personne était focussée sur ces choses, puis n'était pas vraiment focussée sur vous. Vous, par contre, vous étiez focussés sur eux, et quand même, ils l'ont ressenti, c'est pas comme si, pensez pas que lorsqu'on aime quelqu'un, que ça leur fait rien. C'est sûr que lorsque quelqu'un le sait, qu'on les aime, ça leur fait quand même quelque chose. Alors, juste garder en tête que vous avez quand même semé quelque chose, ici, avec cette personne qui veut s'avancer. Les énergies, c'est deux découpes, ça, c'est énergie âme-sœur ou flange humaine. C'est très, c'est une connexion très, très proche. Vous êtes très, très proche. C'est aussi divinement guidé, c'est supposé, c'est quelque chose qui est supposé d'être là. Mais dans le passé, cette personne vous a vraiment, n'a pas été très sympathique, disons, ou ne se souciez pas trop, trop de votre bien-être ou de votre bonheur, disons. Cette personne vous a rejeté ou, c'est ça, pas vraiment considéré. OK, dans le passé. Mais là, je crois que ça l'a changé. Neuf des pentacles, ici, je sens votre énergie. Trois des pentacles. Deux des épées. Deux des épées. Et neuf des baguettes. On voit votre énergie de quelqu'un qui est très accompli, ici. Vous êtes très accompli, vous avez travaillé très fort. Vous vous sentez fière, maintenant, de vos accomplissements. Vous êtes très stable. En fait, vous n'avez pas besoin de personne. Vous vous êtes même bâti une grande... Quelque chose de... Une base très solide pour vous. OK. J'ai aussi une histoire qui peut avoir quelqu'un qui doit décider entre... Peut-être entre deux choix de personnes. OK. Ça peut être vous. Vous devez décider entre deux personnes. Il y a le neuf des baguettes. C'est quelqu'un... Il y a quelqu'un qui a été énormément blessé. Ça a été un long parcours. Cette personne est complètement, là, comme... Blessée, ici. Elle a été blessée. OK. Et c'est difficile de prendre des décisions lorsqu'on est toujours en train de guérir des vieilles blessures. On est encore en processus. C'est difficile de prendre des décisions parce que souvent, la chose qu'on doit guérir, c'est un blocage. Et ce blocage-là, c'est ce qui rend difficile de prendre des décisions importantes, comme ça. OK. comme en amour. Alors, ça peut être cette personne, votre personne qui a de la difficulté à prendre des décisions, ou ça peut être vous. Vous, vous êtes vraiment très, très stable. Ça va bien, vous... Possiblement, vous... Ça va bien côté travail. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne travaille pas, mais ça va aller très bien. Je m'excuse, c'est le soir, puis je vais être fatiguée. Il me reste une lecture à faire parce que je vais aller me coucher. OK. Alors, c'est ça. Difficulté à prendre des décisions lorsqu'on a encore des choses à guérir, des blessures. Alors, on attend. On attend. Garde. Garde cette personne, comme elle qui... Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas... Je ne veux pas me faire de la peine. Je ne veux pas aller là. Je ne veux pas faire de la peine à personne. Je ne veux pas avoir de la peine. Je trouve ça long. Ah, ça m'a pris du temps de me rendre là. Où est-ce que je suis? Alors, avec ma... Votre... Maintenant, vous êtes célibataire depuis un bout, mais vous êtes... Vous vous sentez bien là, célibataire. Alors, peut-être, vous allez vouloir rester encore un petit peu célibataire. Vu que... Ça ne vous dérange pas. Il y en a que ce sont très accomplis dans leur célibat. Regénération. Alors, ici, on a... Regénération. On voit ici une grande guérison pour vous, vierges. J'en parle beaucoup dans la vidéo en anglais. Il y a beaucoup de messages pour vous en anglais. Mais, régénération, c'est... On voit ici le vieux qu'on essaie de se débarrasser. et... On voit le nouveau qui veut sortir ici. OK? Le nouveau. Alors, on est fixé sur le nouveau. Le nouveau début. Des nouveaux débuts. Nouvelle façon de voir les choses. Guérison. C'est ça. C'est ça, la régénération. Guérison de... Interne. Émotionnelle. Déesse. Exprimez votre féminin sacré. Votre énergie féminine sacrée. Embracing. Accueillant son intuition magique et qualité... Nurturing, c'est être maternel. Alors, c'est plus de rester dans votre énergie d'impératrice. OK? C'est comme l'impératrice, cette carte. C'est juste très maternelle, très généreuse, très stable. Tout le monde va vers vous pour leur... pour des conseils ou pour savoir... Pour leur... Je vous dirais, vous procurez énormément de sécurité pour les gens à l'entour. Oui. Vous êtes comme maternelle avec un peu avec beaucoup de monde que vous connaissez. Vous les aidez peu importe qui est, qui cette personne est. I recognize that I have chosen fear and I choose again and I choose again I choose love. Je reconnais que j'ai choisi la peur et je choisis encore, je choisis l'amour. Alors, choisissez l'amour au lieu de la peur ici. Mais des fois, des fois, on a peur comme ça, c'est malgré nous. alors, si on est conscient de tout ça, on peut changer ça, la perspective. Il va falloir vous chercher un dernier message d'ici, vierge, pour le mois d'avril. Essayez d'en savoir plus. Find out more about it. Essayez d'en savoir plus. Alors, si cette personne arrive avec une communication, je vois pas... Je vois un petit peu une offre ici qui s'en vient. mais j'ai vraiment l'impression que ce sera pas pour tout de suite et je pense qu'avec la quarantaine, de toute façon, on s'entend pas s'il y a quelque chose tout de suite qui arrive. Possiblement un petit message ici. Quelque chose de tout petit. OK. Et je veux juste vraiment continuer dans votre lignée. Vous êtes célibataire très bien accomplie, stable ici, énergie très, très stable. Ça va super bien, vierge, vous guérissez, vous êtes vraiment sur la voie de la guérison. OK? Alors, j'espère que ça vous parle. Laissez-moi savoir. Merci encore d'être là, de partager et d'aimer et on se revoit bientôt. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.